Bonsoir à tous ! Beaucoup trop court, donc du coup on n'avait qu'à faire 2-3 mishnotes, ça allait prendre 10 minutes pour faire 3 mishnotes. Le problème, il est que sur le terrain, on a réalisé que ça prenait vraiment des cours de 20 minutes, c'était beaucoup beaucoup trop. Désolé, avec toutes mes excuses, mais une fois qu'on avait lancé le fascicule, on ne pouvait plus revenir en arrière, c'est trop tard, on n'avait plus fait un décalage. Mais désormais, on commence Besantachem, 1er shvat, là maintenant, on commence un nouveau fascicule, on a rebaissé la cadence, une mishna par jour, pour tous les jours. On a rebaissé la cadence, même ça prendra le temps que ça prendra, ça prendra même 6 minutes parfois, mais bon, je me tiens plus à mon devoir de faire des cours de maximum 10 minutes. Et donc on commence, on commence à... Comment on peut-on traduire l'abord ? Comment on peut-on traduire l'abord ? Et ensuite, si vous voyez, vous allez trouver neuf fois le mot Vayomer, donc Hachem a créé neuf fois, avec une fois supplémentaire qui est le mot Bereshit. Puisque avant que le monde commence à être créé, on était dans le néant, le simple fait que Hachem parle et crée sans soi-même une création, sans soi-même un dibourg, une parole de création. Donc en fait, ça fait qu'il y a dix paroles par lesquelles le monde a été créé. Oumat al-Mudlomar, et quel était l'intérêt de... qu'est-ce que c'est venu de nous enseigner plutôt ? On a suivi le pirouche du Tosotium Tov, qui apporte le Maharal. Entre parenthèses, le Maharal, c'était le Rav du Tosotium Tov. Le Maharal a écrit un pirouche spécial sur Pérgavat, le Derech HaKhaïm. C'est peut-être très long à lire, mais c'est merveilleux. En tout cas, il explique le Maharal. Hachem, il a créé le monde avec dix paroles. Il avait des raisons très profondes pourquoi il le fait. Mais qu'est-ce que concrètement c'est venu m'apprendre, m'enseigner à moi dans ma vie ? En quoi c'est venu influencer ma vie ? Eh bien, c'est venu nous apprendre. En une seule parole, Hachem pouvait le créer, ou la Torah aurait pu relater en une seule parole tout ce qu'Hachem l'a créé. Et puis c'est tout, Hachem l'a créé, le monde, et c'est tout. Pourquoi il a fallu préciser qu'Hachem l'a créé comme ça, et puis ensuite il a dit ça, et puis ensuite il a dit ça de nouveau. Et là, c'est venu pour t'apprendre. Pour se faire, pour régler les comptes des impies, des mauvais. Les hipparas, châtier les réchaïms. Donc, qui détériore ce monde, qui a été créé avec dix paroles. Et aussi pour donner un beau salaire, un beau mérite, au juste, qui maintiennent ce monde, qui entretiennent, maintiennent ce monde qui a été créé avec dix paroles. On va expliquer ça en deux niveaux. Tout d'abord au niveau plus simple. Lorsque je vous amène un repas, et que je vous le donne, s'il ne vous plaît pas, vous le jetez à la poubelle, mais bon, ben, donc j'ai voulu vous faire un, une tova, et puis vous l'avez prise, elle va jeter à la poubelle. Mais si je viens, je vous raconte, tu sais comment, ce sandwich-là que je t'ai fait, j'ai d'abord, j'avais pas d'œufs, je suis parti y acheter un œuf, et j'ai commencé à me battre pour te faire une belle omelette en mélangeant du fromage. Et puis après, j'ai voulu une tomate, mais j'ai pris, je l'ai coupé de cette manière. Et puis après telle sauce, et puis après telle chose. Mais je te raconte comment, même le pain, je l'ai fabriqué avec cœur, ça te montre l'importance que j'ai investi pour toi. De ce fait, lorsque je te l'amène, il n'est pas bon de ce sandwich, et tu le jettes comme ça, ben sache que tu me fais mal profondément quelque part. Parce que moi, j'ai voulu te montrer combien il était cher, et combien j'ai voulu t'engager à ce que tu remarques, les beaux gestes que j'ai faits. Et puis toi, au lieu d'essayer de trouver le bon de ce que j'ai fait, et au contraire de me faire plaisir, de me rendre en retour, tu as pris ça, tu l'as jeté comme un sauvage. Donc, c'est un affront. C'est le principe que la Michnelle nous apprend au sens simple. La Torah est venue nous préciser comment Hachem a créé le monde dans chaque petit détail, pour te montrer que ce monde, il n'a pas créé, parce que chaque petit détail qui a été créé dans ce monde, il avait une importance. Ensuite, on expliquait un niveau un petit peu plus poussé. Donc, il avait son importance, la Torah est venue pour te montrer l'importance du monde, pour t'engager, pour te faire réaliser d'abord, ne te mets pas à croire que le monde, c'est comme ça, tu peux le prendre, tu peux en faire ce que tu veux, pas du tout. Si tu détériores ce monde, tu rendras des comptes très graves, parce qu'on est venu nous montrer l'importance. Et aussi, bien au contraire, parce que tu vas respecter et honorer chaque, honorer Hachem qui a créé ce monde en 10 paroles, et que la Torah t'a présidé les 10 paroles. Alors là, dans ce cas-là, tu montres combien tu donnes de l'importance à ce qui a été fait, et au contraire, tu concevras encore plus de mérite du fait qu'il a été créé avec 10 paroles. Et voilà. Ça, c'est pour l'idée générale qui est véhiculée, comme ça, c'est interprété dans le Barthénorah, plus ou moins. Le Barthénorah, il a fait rentrer quelques petites notions que je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi il les a fait rentrer ici. On ne va pas trop ranger dessus. C'est au moins expliqué comme ça dans le Tifra d'Israël. Maintenant, il rajoute un détail beaucoup plus, encore plus poussé, par rapport au chiffre de 10. Vous savez bien qu'il y a dans les mondes supérieurs, il y a 10 sphirotes. Tout ce qu'Hachem fait, fait Hachem. Hachem le fait avec 10 étapes. Il y a 10 sphirotes. Il y a 10 aserata dibrot, 10 paroles dans les 10 commandements, justement. Il y a les 10 makot, il y a les 10. C'est un chiffre qui revient très fréquemment. Ce chiffre, il a une notion, une raison très profonde qui est liée à ce qui rapporte le Tifra d'Israël. C'est le 10 sphirotes. C'est les 10 niveaux de Midot qu'Hachem a voulu dévoiler de sa grandeur. Et puisqu'il a dévoilé, il s'est montré dans ce monde avec ses 10 niveaux, alors toutes les actions qu'il va faire, les actions importantes, justement, il va les faire en montrant ces 10 niveaux de nouveau, en parallèle à ce qu'il est lui-même. Et comme ça, il nous montre l'importance qu'en réalité, il a mis plein d'intentions, plein de... plein de... il avait un but très précis, très important, très suprême à réaliser avec ce monde. Et de ce fait, ça vient de montrer l'importance. En l'occurrence, celui qui va négliger ça, il va être davantage châtillé, et tandis que celui qui va encore plus honorer et mieux maintenir le monde, alors au contraire, il aura encore plus davantage de mérite de les Hachem. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. de l'éternité, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Salaam.